Bonjour, bien ami internaute d'Activision. Je suis le Docteur Omar Nathé, médecin généraliste, médecin du travail, directeur de la clinique médicale Cœur Marie. Donc, comme d'habitude, comme chaque semaine, je suis le Docteur Omar Nathé en particulier pour la population en général et un tout petit peu pour les professionnels de santé. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qui est très grave. Je ne sais pas si c'est très fréquent, mais c'est très grave. Je vais vous dire Thétanos. Je vais vous dire Thétanos, Thétanos. Je vais vous poser tout le temps des questions. Donc, là, je vais essayer André Lenn avec quelques éléments de réponse. Déjà, pour commencer, il n'y a que définir, hein ? Il n'y a que définir, hein ? Donc, là, il y a Thétanos. Thétanos, c'est une maladie infectieuse. Maladie infectieuse, donc, provoquée par une bactérie. Il y a des bactéries qui ont été mis en train de se faire. Il y a des bactéries qui ont été mis en train de se faire. Donc, le clostridium doit être entraîné dans les spasmes, donc les contractions. Et les contractions, ils doivent être mis en train de se faire. C'est vrai que c'est grave, non ? Mais nous ne pouvons pas prévenir par une méthode simple. Ça fait d'ailleurs partie des traitements. C'est la vaccination. Donc, il suffit de nous vacciner. Nous, en ce moment-là, nous devons faire ce qu'on appelle la prévention de cette maladie-là, qui est le Thétanos. Donc, après la définition, nous allons voir tout. Et ici, donc, c'est la maladie, hein ? Donc, c'est la maladie, hein ? C'est la maladie, hein ? C'est la maladie, hein ? La maladie, c'est la maladie. La maladie, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie. Donc, le clostridium, c'est la maladie, c'est la maladie. Donc, il faut avoir ce qu'on appelle le plaît. Donc, elle doit se faire magasin. La maladie, c'est la maladie, c'est la maladie, c'est la maladie. Les autres savent, c'est la maladie, c'est la maladie. C'est la maladie, c'est la maladie. Les bactéries peuvent être infectées ou infectées les enfants. Les bactéries peuvent être infectées. Les bactéries peuvent être infectées. Les bactéries peuvent être infectées. Les bactéries sont infectées. Donc, on a commencé à faire une agitation psychomotrice, donc il y a une agitation psychomotrice. Après l'agitation, il y a des difficultés à avaler. Il y a des difficultés à avaler. Il y a des difficultés à avaler. Il y a des fièvres à 40 degrés, 38 degrés à 5 ans. Il y a des maux de gorge et des maux de tête. Il y a des maux de tête. Et nous avons ces costs encore. L'oreille sur l'oreille. Il y a desensaureauies et les taille權 bon pour le guy. Cela donne l'oreille dans les camp belts. Il ne peut pas avoir de doucement dans ce mâchoire et le nœud. Il ne peut pas avoir de doucement dans le mâchoire. Il n'y a pas besoin d'une mâchoire pour ne pas avoir de doucement. Il n'y a pas besoin d'une mâchoire. Il ne peut rien faire de doucement. Donc, nous devons avoir de doucement. Donc, rapidement, très rapidement, il faut évoluer vers une position classique de Théranos, c'est la position d'hôpiste d'autonomie. Bon, c'est la position d'hôpiste d'autonomie, mais les scientifiques, toujours, c'est comme ça. C'est la position d'hôpiste d'autonomie, c'est la position d'hôpiste d'autonomie. Donc, en fait, c'est une position qui est simple, c'est une position qui est simple. Donc, redire-leur, donc, si, 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 nul, lui, tant qu'il est contracté ou, il y a l'ambi tamit contracté ou, tant que l'oreille tamit contracté ou. Donc, le moment est en général, la position classique est nul, qui est très folle, il y a un regard fixe, donc, il y a un côté de l'école, le monde tourne, le monde tourne, ni à gauche, ni à droite. Et puis, il y a un gamin, donc, il y a un sourire qui est figé. Donc, il y a un conversation qui est à droite, C'est-à-dire que les gens qui ont bien travaillé, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé dans leur travers, ils ont bien travaillé dans le monde. Ils ont bien écouté. Donc les contractions, ils ont bien joué à ce moment-là. Par exemple, il faut stimuler la lumière, par exemple, avec la lumière, il faut stimuler. Il faut stimuler la lumière, il faut stimuler le bruit, donc il faut stimuler. Donc la stimulation est indique, c'est ce qu'on appelle l'ice-fasme. Donc la contraction est douloureuse, il est métier, donc il y a un fond de contraction. Il faut stimuler la lumière, comme nous l'avons dit, le bruit, il y a une contraction. Donc il faut stimuler l'ice-fasme. On peut avoir ce qu'on appelle un signe de détresse respiratoire, donc il faut respirer difficilement parce qu'il y a des muscles respiratoires, donc entraîner ce qu'on appelle une détresse respiratoire. Donc en fait, j'ai fait un signe de détresse, un signe de détresse respiratoire, donc ça peut évoluer favorablement. Dans le cas contraire, ça évolue vers les complications. Et si les complications ont eu, on peut citer une pneumonie, donc l'infection des poumons. Il y a des fractures. Par exemple, il faut contracter si l'oreille veut, l'oreille est dame. Voilà, il faut contracter tant qu'il veut, tant qu'il est dame. C'est pour vous dire que la force, la force est dame pour la contraction. Donc c'est une force qui est vraiment très importante. On peut avoir, par exemple, un contracté ou un musclé, un contracté ou un musclé, ce qu'on appelle des déchirures. Ce qu'on appelle des déchirures, ce qu'on appelle des déchirures. Et la contraction de la métamide, c'est ce qu'on appelle la vascularisation. Dans ce cas-là, on peut assister à une hypotension artérielle, voire un colapsus, un colapsus ou bien même un arrêt, ce qu'on appelle un arrêt cardio-respiratoire. Donc, un arrêt cardio-respiratoire, c'est le décès du sujet. Donc, essentiellement, peut-être que notre non-ou est évolué. Mais bon, heureusement, heureusement, bon, il y a un traitement. Il y a un traitement. Et les gens, plus nous tèchent, plus nous tèchent, donc plus nous avons chance pour récupérer le sujet. Et si le traitement, il y a un traitement, il y a un traitement, le vaccin est important. Donc, c'est un truc qui est simple. Par exemple, les femmes en état, on leur demande toutes d'aller se faire vacciner. Donc, c'est pour prévenir, donc, les évorragies de la délivrance. Donc, ce sont des trucs qui sont simples et qui ne sont pas chers. Et puis, bon, voilà. Il y a un métier exposé, par exemple, un boucher, ou quelqu'un, par exemple, un sportif. Il y a une pratique sportive. En ce moment-là, ce sont des gens obligatoires. Ils doivent annuellement se faire vacciner. les vaccins antithézaniques. Tout le monde a gagné. Donc, il y a une complication. Et en ce moment-là, nous devons prévenir. Donc, nous devons prévenir. Donc, nous devons faire la vaccination. Maintenant, nous devons dépasser la vaccination. Il y a une prévention. C'est-à-dire, s'il y a une plaie, tout de suite que les gens s'occupent. Tout de suite de la plaie. Nous devons dépasser la haute partie et nous devons dépasser nos cas. Nous devons dépasser un peu profond. Donc non seulement au début, il n'y a qu'à désinfecter, mais après il faut aller voir les professionnels de santé et en ce moment-là, on va mettre les traitements adéquats pour régler le problème le plus rapidement. Il faut évoluer avec 4 à 5 jours et les signes de tendance vont apparaître. Donc l'Ollola Amon paye pour Wachlen, donc 6 frères Arbi. Comme d'habitude, Magui remercie l'équipe, donc les techniciens, les caméramans, et je remercie également le directeur d'attention, M. Lamine Fall, et je remercie donc la prochaine fois. Merci beaucoup.